Nous avons deux questions, s'il vous plaît. La première question, en nous référant à l'expérience des comités de défense de la Révolution, commis aux questions de sécurité et de nombreux problèmes qui en ont découlé, pensez-vous que la création des comités de veille est une bonne solution ? Quels sont les termes de référence y afférant afin d'éviter les abus de tout or ? Comment seront-ils outillés et quelle sera leur prise en charge ? La deuxième question, Excellences, Messieurs les Premiers-Ministres, il est juste de reconnaître que la presse dans son ensemble constitue un quatrième pouvoir en ce qu'elle et à cette capacité exceptionnelle d'orienter les pensées et les agissements des populations. Les technologies et de l'information et de la communication viennent renforcer ce pouvoir. Cependant, tout pouvoir doit avoir des limites pour éviter les dérives et les abus, surtout en période de crise. Les événements douloureux que notre pays a traversé ont mis malheureusement à nuire ce côté néfaste de la liberté d'expression. En effet, il y a eu par moments des informations erronées entraînant la reine et incitant la population à la révolte et à la violence. Excellences, Messieurs les Premiers-Ministres, Quelles analyses faites-vous de la situation actuelle de la politique nationale en matière d'information et de la communication, surtout pendant les crises que nous avons connues ? Quelles sont les mesures énergétiques qu'envisage le gouvernement pour éviter leurs dérives que nous avons constatées pendant les crises, afin de consolider la paix et la cohésion sociale ? Merci, Messieurs les Premiers-Ministres. Président, je vais vous donner votre nom et votre appartenance. Monsieur Soumy Moumio-Bernard, je suis du groupe Père, Justice et Réconciliation Nationale. Excellences, Messieurs les Premiers-Ministres, L'insélection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et la résistance au pouce du cerf septembre 2015 ont été possibles grâce à la contribution de notre vaillante jeunesse. Cette jeunesse qui constitue le fer de lance de notre pays rencontre des problèmes sérieux que sont le manque d'emploi et son implication dans la gestion des affaires publiques. Excellences, au-delà des discours qui la magnifient et qui lui rend hommage à chaque occasion solennelle, quelles sont les stratégies que votre gouvernement envisage mettre en cours, moyen et long terme, pour prendre en compte les difficultés d'emploi de la jeunesse dans son ensemble, surtout la jeunesse urbaine, déscolarisée et non-scolarisée, pour lesquelles vous n'avez pas dans votre déclaration présenté des actions précises. Aussi, en dehors de ceux ayant un diplôme universitaire, quel est le sort réservé à ceux du secteur informel ? Je vous remercie. J'appartiens au groupe Pé, Justice et Réconciliation Nationale. Excellences, Messieurs le Premier ministre, depuis 2014, le peuple burkinabé vit une psychose en matière d'alimentation, avec la série de scandales dans l'agroalimentaire, notamment les canettes de boissons périmées, le obouf, les vinaigres frélatés, les huiles frélatées, et plus récemment, du riz périmé reconditionné pour les cantines scolaires. Alors, Excellences, Messieurs le Premier ministre, qu'est-ce qui est fait de façon concrète, non seulement pour garantir la sécurité sanitaire des aliments, mais aussi et surtout pour rassurer les consommateurs, que nous ne sommes pas face à une autre forme de terrorisme beaucoup plus discrète, mais peut-être plus dangereuse. Alors, deuxième question. Bon, depuis près d'une décennie, le Burkina Faso a placé parmi ses priorités la nutrition. Alors, on se rend compte au jour d'aujourd'hui que la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, les femmes allaitantes, demeurent préoccupantes. Cette situation est très caractérisée par l'insécurité alimentaire des ménages et les prévalences très élevées de la malnutrition sous toutes ses formes. Je voudrais savoir, Excellences, Messieurs le Premier ministre, qu'est-ce qui est prévu par votre gouvernement pour éradiquer ce fléau qui est en train de tuer doucement la main-d'oeuvre qualifiée, tant prônée dans votre discours, en tout cas pour les 5 ans à venir ? Merci, Monsieur le Premier ministre. Je suis l'honorable Odago Goula. J'appartiens au groupe Père, Justice et Réconciliation nationale. Excellences, Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé de nombreux chantiers dans le cadre du désenclavement des localités de notre pays. Nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de chantiers qui avaient été annoncés par le gouvernement de la transition et qui relevaient donc de l'urgence, notamment le désenclavement des chefs-lieux de province. Mais ces chantiers n'ont pas été pris en compte dans votre présente déclaration. On aimerait savoir ce qui justifie cela et quelles suites vous réservez à ces chantiers. Je prendrais pour exemple l'axe Fada-Gaïri, désenclavement donc le chef-lieu de la province de la Comangari, qui n'a plus apparu dans le nouveau chantier. Mais également la réhabilitation de l'axe Koupella-Fada-Frontière du Niger. On a décidé de réhabiliter Koupella-Gunguin, qui se trouve être même la voie qui est la mieux adaptée aujourd'hui, parce qu'après Gunguin, la voie est impraticable. Mais ce tronçon n'a pas été annoncé, alors qu'il relevait donc de l'urgence. Dans le même ordre d'idées, plus précisément la National 34, si je m'abuse, qui relie Machakwale à Libtougou en passant par Gaillerie, qui avait été entamée en 2004, mais abandonnée la même année, qui n'a plus eu de suite jusqu'à aujourd'hui, mais qui est quand même une route nationale importante. Et on n'en parle plus. Quelle suite vous réservez donc à la construction de cette route ? Je vous remercie. Excellence, nous saisissons l'opportunité pour interpeller chacun de nous, et surtout le gouvernement que vous représentez, sur un sujet qui nous tient à coeur, il s'agit donc de la nécessaire et urgente réconciliation nationale. Il n'est de secret pour personne que le Burkina vit aujourd'hui une période très difficile de son histoire où les suspicions, les propos haineux, la diabolisation des uns et des autres, les menaces d'isolement voire d'exclusion, continuent d'alimenter le vécu précaire des Burkinabés et d'exclusion continues. Après avoir partagé ensemble le deuil de la nation chaque fois que la division politique a conduit à des pertes inadmissibles en vie humaine et appauvri matériellement de nombreuses familles, il nous faut un arrêt sur image pour relancer sans tarder et avec humilité la machine de la réconciliation nationale, non pas, pas de simples mots, mais pas des actions concrètes. Aujourd'hui, plus que jamais, quelle que soit notre appartenance politique, idéologique et religieuse, chacun est conscient que c'est ensemble qu'on va bâtir ce nouveau Burkina. Car nous savons à notre fond intérieur que sans réconciliation, sans apaisement des cœurs, sans une véritable justice, sans transcender, sans mettre en place des dispositifs qui nous réconcilient, il nous faut transcender l'écrivage inutile et consolider au mieux le mieux vivre ensemble. C'est pourquoi, Excellences, Monsieur le Premier ministre, nous voudrions donc vous interpeller. Quelle est la place de cette réconciliation nationale dans vos priorités de gouvernement à court terme et quels sont les actes concrets préludes à ce dialogue inclusif qui doit réconcilier tous les Burkinabés sur le même pied d'égalité. Merci. Je vous laisse 8 secondes. Si vous pouvez... Voilà. Merci au groupe parlementaire Paix et Justice. Nous allons passer la parole au groupe parlementaire Burkina pour 10 minutes. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, le groupe parlementaire Burkina a pris acte de la volonté et de la détermination du gouvernement pour booster le développement économique et social de notre pays. Toutefois, au lieu de poser des questions, nous avons des commentaires à formuler. Ces commentaires seront présentés par les députés Samfo Alidou et Aziz Diallo. Je vous remercie. Merci. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, députés Samfo Alidou. Excellences, Monsieur le Premier ministre, notre commentaire, c'est sur la sécurité au pays. La sécurité au Burkina Faso après la victoire éclatante du peuple face à la patrimonialisation du pouvoir et face aux tentatives de déstabilisation émanant des forces rétrogrades est préoccupante. Excellences, Monsieur le Premier ministre, nous savons aussi que des efforts importants sont visibles sur le terrain et votre gouvernement a même déjà invité les Burkinabés à être des attirants de la sécurité du pays. Dans cette dynamique, nous voudrions encourager les mesures prises par votre gouvernement dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de nos forces armées qui méritent qui méritent à nos sens respect et considération de la nation pour les sacrifices et engagements consentis au prix de leur vie. C'est donc ces commentaires et ces encouragements que nous voudrions faire au gouvernement. Merci, Excellences, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Aziz Diallo du groupe parlementaire Burkin League. Excellences, Monsieur le Premier ministre, notre préoccupation est relative à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Selon votre déclaration, plusieurs réalisations seront faites au cours du quinquennat et même dès la première année pour le bonheur de nos populations. Je voudrais, au regard de la démographie galopante de la population, vous encourager et vous inviter à veiller sur l'équité, la justice entre les riches et les pauvres, entre les régions, entre les communes en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. Il serait important d'éviter, Excellences, Monsieur le Premier ministre, que les plus pauvres payent plus que les plus riches qui profitent de la flexibilité et de la réglementation en créant des sources d'approvisionnement autonomes. Merci, Monsieur le Président. Le groupe a terminé avec un reliquat de 6 minutes. Donc, nous pourrons donner ce reliquat au groupe qui désireront. Bien, nous allons passer la parole maintenant au groupe parlementaire CDP qui a 15 minutes. qui a 15 minutes. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, honorable député. au niveau du groupe CDP, les interventions se feront dans l'ordre suivant. Nombrez, Kiri Kaon, Alphonse, vous pouvez avancer déjà. ensuite, il y a Mero, non, Bonkongu, Juliette, Mero, Yame, Nwe Drago, Nesawadogo, Maïmouna, Sawadogo, Paul, Wendem, Sidi, Sawadogo, Blaise, Dala Blaise, Yamero, Seydou, et moi-même. Alfred Sander, chacun va se présenter. Député nombré Kiri Kaon du groupe CDP, Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai suivi avec la plus grande attention votre déclaration de politique générale qui décrit votre action à la tête du gouvernement pour la mise en oeuvre du programme du président du FASO. J'ai décelé de grandes ambitions pour notre pays dans tous les secteurs de la vie nationale et je vous encourage à l'action concrète pour la réalisation de vos objectifs. Mais permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous poser néanmoins quelques questions. Combien va coûter aux contribuables burkinabés la mise en oeuvre de ce programme? Un ordre de grandeur. Avez-vous une idée de comment sera financé ce programme? La part sollicitée de nos partenaires au développement? Doit-on s'attendre à une augmentation de la fiscalité, augmentation des impôts ou élargissement de l'assiette fiscale? Je vous remercie, Excellence. Madame Juliette Bonkongu-Yameogo, députée CDP. Excellences, Monsieur le Premier ministre, j'ai suivi avec une attention soutenue votre déclaration de politique générale. J'ai tremblé d'émotion par rapport à la force de votre engagement et de votre vision. Cependant, permettez-moi de vous poser une question et de faire quelques commentaires. Ma question est relative à l'emploi. Je ne crois pas me tromper en me disant que 90 à 95 % des jeunes qui sont sortis les 30 et 31, c'était aussi pour cette question d'emploi ou de chômage, c'est selon. Dans votre déclaration, vous nous avez dit que s'agissant des diplômés sans emploi, vous alliez leur demander de se présenter, de décliner leur diplôme. ils vont être soumis à un test. Si ce test est concluant, ils vont subir une formation de 6 mois et ils seront affectés dans l'enseignement secondaire ou et primaire. Est-ce que j'ai bien suivi ? Alors, je voudrais savoir de quelle manière vous allez pouvoir les intégrer, étant donné que vous nous avez déjà dit que les recettes propres, la masse salariale fait 94 % de nos recettes propres. Voyez-vous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, la question de l'emploi ou la question de l'amélioration de l'assiette fiscale, ce sont les éléphants blancs de notre pays parce que depuis les lustres, même les gouvernements auxquels j'ai appartenu, ça a toujours été une préoccupation. Nous avons toujours soutenu que notre pays est sous-administré. Ça veut dire que nous n'avons pas épuisé même la demande d'emploi public. C'est les préfets qui n'ont pas de secrétaire, qui n'ont pas d'adjoint, c'est les hauts commissaires qui n'ont pas un conseiller économique, etc. La question fondamentale, c'est ce n'est pas que la demande d'emploi n'existe pas, c'est comment on va la financer. Je reste persuadée, Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'avec la force et l'ingéniosité avec laquelle vous nous avez fait part de votre programme, vous trouverez une solution qui permettrait de résorber cette masse que l'école, l'université verse chaque année et qui constitue une véritable bombe à retardement. Je ne veux pas être pessimiste à outrance, mais le jeune de 20, 25, 27 ans qui est obligé de prendre une part de la petite pension de son père pour s'habiller et qui a bien envie de se marier, il n'a rien n'assiré, je m'excuse de l'expression, de nos 94% de nos recettes propres. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions courageusement trouver des solutions pour qu'il soit employé. Personnellement, je considère que pour un pays comme le nôtre, un pays en développement, normalement, le chômage ne devrait pas exister, parce que ça veut dire que tout le pays devrait être un chantier. Je ne suis pas utopique, je pense que cela est possible et j'ai bien apprécié que vous-même vous dites que les pays comme les nôtres ne sont pas condamnés au sous-développement, que nous pouvons aussi arriver au niveau où d'autres pays sont arrivés. Moi-même, je viens d'une contrée, le Canada, et peut-être vous connaissez l'histoire de Québec. Ils ont, en moins d'une cinquantaine d'années, ils sont arrivés à réaliser le plein emploi, à bâtir des industries très florissantes à partir de la caisse de dépôt et de consignation, et je me félicite que vous l'ayez souligné, mais je voudrais vous interpeller par rapport à cette question. Nous sommes sous-administrés. La question de la masse salariale est en rapport avec la question de l'amélioration de l'assiette fiscale, parce que quand on regarde la structuration de notre fiscalité, elle repose essentiellement sur le monde salarié, ce qui semble bien maigre pour pouvoir faire face aux engagements. Je voudrais vous remercier, mais permettez-moi, puisque vous êtes samour, de vous dire que vous avez dit que vous avez 20 projets routiers pour lesquels les financements sont déjà acquis. Je voudrais alors me permettre de vous dire peut-être que vous pouvez, mais que vous allez poursuivre leur réalisation, parce que les études ont été faites, les financements ont été acquis par vos prédécesseurs, et c'est la continuité de l'Etat qui se fait ainsi. Je vous remercie. Députée Maïmouna Wédraogo-Sawadogon, Excellences, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous féliciter pour ce brillant exposé des grands axes de votre programme de gouvernement. Ayant suivi avec une grande attention, je voudrais solliciter votre indulgence pour avoir des assurances sur deux points. Le premier point concerne le domaine de la santé. Excellences, Monsieur le Premier ministre, en matière d'amélioration de l'accessibilité et de l'utilisation des services de santé, il est question d'intensification des moyens de prévention et de prise en charge du VIH, SIDA et des IST. Comment cela va se faire concrètement ? Quand on sait que les financements deviennent de plus en plus rares, alors que sur le terrain, on note toujours des cas de pratiques sexuelles favorisant le VIH, SIDA et les IST, notamment au niveau des sites d'orpaillage, le taux de prévalence élevé à VIH dans certains groupes spécifiques, le nombre élevé des cas de grossesse non désirée dans la tranche d'âge jeune, des cas de nouvelles infections à VIH et des problèmes liés à la prise en charge des PVVIH. Excellence, ma deuxième question est relative à la promotion de la femme comme actrice dynamique de développement. Un des objectifs en matière de promotion de la femme est de promouvoir l'accès des jeunes filles à l'enseignement supérieur et aux institutions de formation professionnelle. En quoi consiste cette promotion ? Est-ce des recrutements ? Est-ce des bourses qui seront octroyées ? Ou il y a d'autres faveurs qui seront accordées ? Quand on sait qu'elles sont victimes des mots comme les grossesses non désirées, les mariages forcés, etc. Excellent, je vous remercie. député Paul Sawadoro, groupe parlementaire CDP. Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans votre déclaration de politique générale, il est ressorti que le Burkina fait face à un déficit de la fourniture en électricité. En effet, chaque année à la même période allant de mars à juin, nous assistons à des délestages dans les villes de Ouagadougou et de Bourguilasso ainsi que dans plusieurs autres localités de notre pays. Comme vous le savez, ce coupure intempestible d'électricité porte gravement atteinte à la qualité de vie, à l'économie nationale et à la santé des populations. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ma question est la suivante. Que comptez-vous faire pour nous éviter à l'avenir à commencer par 2016 cette situation très désagréable de délestage recurrent ? Excellence, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, gouverner dans la rupture et le changement me semble être votre lettre-motive. une telle option suppose une participation consciente et responsable de tous les citoyens et à tous les niveaux au processus de développement. Or, nous constatons la persistance d'un incivisme généralisé source d'insécurité et de risque permanent de rupture de la paix sociale. Excellence, comment comptez-vous venir à bout du phénomène de l'incivisme généralisé pour assurer le changement de mentalité et de comportement indispensables à la promotion d'un développement véritablement participatif ? Je vous remercie. député de la blesse du groupe CDP. Excellent, Monsieur le Premier ministre, nous avons suivi avec la plus grande attention votre déclaration de politique générale décrivant l'action de votre gouvernement qui sera mise en place en oeuvre pour ce quinquennat. Cependant, j'attire votre attention sur la nouvelle technologie et l'urgence de faire accéder à tous les Burkinabins à la téléphonie mobile et à la connexion haute débit afin de favoriser le développement économique et de développer le lien social et lutter contre l'isolement. Pour ce, je souhaite à cela, Monsieur le Premier ministre, connaître les moyens qui seront engagés et selon quels échéanciers toutes les communes du Burkina Faso seront-elles couvertes en téléphonie et en Internet haute débit pour tous. Aussi, si vous me le permettez, j'aimerais savoir à quand démarreront les travaux de bitumas des routes nationales d'Idi Thomas-Tougan et d'Edgo-Tougan. Je vous remercie. député Yamouyogon et Managre Seyido, le groupe parlementaire CDP. Excellences, Monsieur le Premier ministre, la corruption compromet le développement durable et l'état de droit. Elle s'apte les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice. C'est une menace pour la stabilité et la sécurité des sociétés. Excellences, nous saluons votre engagement pour l'application de la toulénance zéro pour tous cas de corruption, de fraude, de faux et usage de faux avérés. Excellences, comment comptez-vous en faire la mise en oeuvre ? Merci. Bien. Ah, il y a 56 secondes. Excellences, Monsieur le Premier ministre, le régime d'assurance maladie universelle dont vous avez parlé bénéficie aux populations sans distinction de race, de nationalité, de sexe, d'origine et d'antécédents pathologiques. La loi portant régime d'assurance maladie universelle au Burkina Faso a été adoptée en 2015. Excellences, Monsieur le Premier ministre, pouvons-nous avoir l'échéancier de l'opérationnalisation du système national d'assurance maladie universelle au Burkina Faso ? Merci, Excellences. Vous êtes dans le temps. Bien, le groupe CDP vient d'épuiser son temps et nous allons passer au groupe parlementaire UPC avec 20 minutes. AXI C'est parti. Très bien. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, mon nom est Ido, Ido Halitou, président du groupe parlementaire UPC. Nous avons écouté avec attention votre lettre de politique générale. Aussi, nous avons des questions à vous poser sur la défense, la politique, l'économie, l'éducation et le social. La première question sera portée par Jure Célestin, suivie de Madame Comparé, Monsieur Konaté-Hervé et Madame Zango. Ensuite, Monsieur Palinfo posera la question concernant l'éducation, suivie de Madame Zambaré et on finira par la sécurité-défense par l'honorable Ouattara. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, le groupe UPC voudrait tout d'abord vous adresser, suivie de félicitations pour votre nomination. Et ensuite, vous dire tous ces encouragements et vous souhaiter bon vent, car à vous écouter, la mission ne sera certainement pas de tout repos. Bon vent, Monsieur le Premier ministre. Et vous l'avez si bien dit, votre gouvernement hérite d'une situation nationale difficile. Déjà avant l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, on a assisté au développement de l'incivisme pour des raisons que personne ici n'y a. Depuis l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, l'incivisme des citoyens burkinabènes n'a pas baissé d'un cran. On a même l'impression que le thermomètre de l'incivisme est monté de plusieurs degrés de manière active, frisant même souvent le bafouement de l'autorité de l'État. Excellences, Monsieur le Premier ministre, votre déclaration de politique générale révèle une ambition certaine que vous allez réaliser avec le concours de tous vos concitoyens. Cependant, tout le long de votre déclaration, vous semblez avoir occulté ou tout au moins avoir minimisé cette situation et son impact négatif qui pourrait donc obéir les résultats de votre programme. Mais j'imagine que cela n'a été pour nous qu'une illusion auditive et aimerons savoir quel est votre sentiment sur la question et quelles sont les solutions que vous préconisez pour nous. Merci, Excellences. Rose-Marie Compaoré-Conditamde, députée du groupe IPC. Excellences, Monsieur le Premier ministre, j'aimerais connaître le coût global du programme annuel et son plan de financement, étant entendu que le taux de croissance que vous nous avez décliné s'avère très bas. Et quelle est la part du financement extérieur ? La deuxième question, quels peuvent être les mécanismes de contrôle de façon pratique capables de lutter effectivement contre la corruption si l'on sait que la plupart des pratiques corruptives se constatent dans la passation des marchés publics ? La troisième question, un projet d'interconnexion a été lancé en 2013 pour la couverture de plus de 2000 km de lignes hautes tensions, pour l'électrification de 58 chefs-lieux de communes, de 26 localités sur le parcours des lignes et le raccordement de 14 chefs-lieux de communes alimentés par des centrales diesel isolées. Peut-on savoir à ce jour, Monsieur le Premier ministre, quel est le taux d'avancement des travaux quand on constate que par endroits, des travaux sont réalisés et que dans d'autres, il n'y a aucun début d'exécution ? Je vous remercie. Hervé Conaté, des groupes parlementaires UPC. Excellences, Monsieur le Premier ministre, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt votre déclaration de politique générale. Que Dieu vous donne la force et le courage, surtout la santé, pour mener à bien ce programme très ambitieux. Donc j'ai trois questions. La première question, Excellences, Monsieur le Premier ministre, est-il opportun de rajouter deux banques nouvelles aux 13 actuelles avec en mémoire le sort réservé à la CNCA, puis qui s'est transformé en BACB, et la BRS ? Ne faut-il pas abonder les fonds d'appui à l'image de celui lancé par la Fédération des PME-Permis ? Pourquoi ne pas renforcer les capacités des banques actuelles avec une mission contractuelle ? Dans votre déclaration, il est ressorti aussi que les postes de contrôle disposés installés à la frontière de notre pays avec le Togo rencontrent des difficultés. Vous pouvez nous dire quelle est la nature de ces problèmes ? Par ailleurs, vous faites l'option de supprimer ces postes de contrôle au cas où une solution concertée ne serait pas trouvée. Ne pensez-vous pas qu'une telle décision pourrait aller à l'encontre de la mise en œuvre du protocole de la CEDAO sur la libre circulation des biens et des personnes ? Enfin, la dernière question. Vous avez parlé de l'agriculture qui participe pour 30 % à la formation de notre PIB et vous l'avez si bien élevé. Mais l'un des problèmes qui mine notre agriculture aujourd'hui reste l'accès aux intrants agricoles, notamment l'engrais, dont la disponibilité et le coût restent toujours élevés. Donc, quelle politique urgente comptez-vous mettre en place pour que, dès la saison hivernale prochaine, nos braves paysans puissent améliorer leur rendement à l'hectare avec la disponibilité à l'amodance des intrants ? Je vous remercie. Zongo Néyanogo Karidia. Excellences, M. le Premier ministre, je vous remercie pour nous avoir déjà donné l'espoir de sortir d'ici 2020 des préoccupations et des insomnies de nos braves soeurs et pour les corvées d'eau. En effet, j'ai noté à travers votre déclaration que vous visez d'ici 2020 zéro corvée d'eau. Donc, ce qui veut dire, en clair, que d'ici 2020, aucun Burkinabé ne doit souffrir encore des problèmes d'approvisionnement en eau potable. N'ayant pas noté comment vous comptez atteindre ce taux, j'ai seulement noté les réalisations pour 2016, je voudrais rappeler que les ambitions du programme national d'approvisionnement en eau potable et en assainissement n'ont pas été atteintes et qu'il y a déjà, à ce niveau, un manque à combler. Et comment donc combler ce déficit et rattraper, j'allais dire, ce déficit et faire en sorte que d'ici 2020, nous puissions atteindre le taux de 100% de désert en eau potable. L'autre aspect de la question a trait au bilan de la mise en oeuvre de la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d'approvisionnement en eau potable. Les orientations visées par la réforme sont, entre autres, le désengagement de l'Etat et la promotion des opérateurs privés et la prise en charge effective des ouvrages par les communautés elles-mêmes. Alors, quand vous faites votre planification et vous planifiez la réhabilitation des ouvrages en eau potable et en même temps des ouvrages d'AEPS, alors je me demande pourquoi faut-il systématiquement faire cette planification et à quoi ça sert d'autant plus que la réforme qui a été engagée, c'est justement pour désengager l'Etat et mettre les communautés elles-mêmes face à la gestion de leurs infrastructures. Donc, on peut comprendre qu'il y ait toujours de nouvelles réalisations, mais pour les réhabilitations, j'estime qu'il faut faire très rapidement un bilan de la réforme elle-même, voir jusqu'à quel niveau nous sommes arrivés à conscientiser nos populations pour la prise en charge effective et faire en sorte que les AEPS par lesquels les contrats d'affairage sont signés sont mal gérés. Je ne sais pas si je peux toujours continuer avec ma deuxième question sur la promotion de la femme. Vous avez fait un beau tableau. Seulement, je voulais dire que l'épanouissement de la femme à travers sa participation dans la vie économique ne tient pas compte seulement de ses droits en tant que lutte contre la violence, etc. Parce qu'il y a d'autres aspects tels que l'allègement des charges familiales. À ce niveau, je n'ai pas senti de mesures fortes. Je pense aux crèches, la création de crèches et la formation des aides ménagères pour soulager le travail des femmes au sein de la famille parce que nous voulons bien aller en avant, nous voulons bien être des femmes épanouies, nous voulons également être des femmes qui se sentent bien dans leur foyer. Merci. 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 Par l'info, Codio Jacques, groupe IPC. Excellences, Monsieur le Premier ministre, l'éducation est incontestablement le socle de développement d'un pays. Nos universités sont les pôles de formation de nos élites, décideurs de demain. Malheureusement, dans votre discours volontariste pour reprendre les termes du président de l'Assemblée nationale, nous ne percevons pas du tout une vraie politique de déconcentration et de décentralisation de nos universités comme c'est le cas pour les hôpitaux avec un échéancier. Pouvez-vous, Excellences, Monsieur le Premier ministre, indiquer à la représentation nationale comment vous entendez déconcentrer nos universités dans les régions afin d'amoindrer les coûts de formation et soulager ainsi les bourses des parents. Une autre préoccupation, Excellences, toujours liée au secteur de l'éducation. Quel plan de normalisation prévoit votre gouvernement pour résorber les retards académiques qui se chevauchent et même se superposent dans nos universités ? Enfin, Excellences, Monsieur le Premier ministre, quelle efficacité votre gouvernement recherche en rattachant les écoles de formation professionnelle aux universités et quelle sera la valeur académique des diplômes qui y seront délivrés car l'exemple de l'école normale supérieure de l'université de Kudougou n'exalte pas à une telle réforme ? Je vous remercie. Henriette Zoumbaré Nézongo, députée UPC. Excellences, Monsieur le Premier ministre, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi votre discours et je me réjouis des mesures que vous avez annoncées en faveur de la prise des soins de santé de la mère et de l'enfant. Par ailleurs, le seul centre de dialyse de notre pays ici, à l'hôpital Yalgado, a des difficultés en ce moment. Par un reportage diffusé par la télévision nationale du Burkina il y a quelques semaines, le directeur général évoquait des pannes récurrentes des machines et du manque de réactifs pour les examens des dialysés. Les malades eux-mêmes évoquent également l'insuffisance d'appareils et aussi de ressources humaines, c'est-à-dire de personnels qualifiés. Excellences, Monsieur le Premier ministre, dans l'urgence, qu'est-ce que votre gouvernement envisage pour résoudre toutes ces préoccupations quand on remarque que l'insuffisance rénale est en passe d'être un problème de santé publique ? Je vous remercie. député Ouattara Lona Charles de l'UPC. Excellences, Monsieur le Premier ministre, j'ai trouvé votre exposé très brillant, mais n'empêche, j'ai quelques questions à poser sur l'armée. Les enjeux de notre armée sont de quatre natures que sont l'enracinement sur un socle de valeurs éthiques professionnelles de loyauté, de patriotisme, d'intégrité, de sens du devoir, de discipline, de l'esprit républicain. Sa modernisation pour la doter d'informants opérationnels, d'un système de communication externe et interne efficace. Son opérationnalité grâce à des moyens opérationnels adéquats pour qu'elle s'acquitte de ses tâches régaliennes de défense de l'intégrité territoriale des institutions démocratiques de la Constitution. Sa capacité à créer une complémentarité entre forces de défense et de sécurité. On l'aura compris, votre gouvernement s'attellera à doter l'armée de moyens opérationnels performants. Pour autant, il ne sert à rien de doter l'armée de moyens modernes si cette dernière ne dispose pas d'une organisation solide basée sur des valeurs éthiques professionnelles de loyauté, de patriotisme, d'intégrité, de sens du devoir, de discipline, de l'esprit républicain. en matière de sécurité intérieure. Il est également impérieux qu'il existe une réelle volonté gouvernementale de création d'une complémentarité entre les forces de défense et les forces de sécurité. Les forces de défense et les forces de sécurité doivent être préparées à faire face aux guerres asymétriques. Je mentionne le terrorisme. Ce ne sont pas des guerres classiques. Les forces de défense et de sécurité ont donc besoin d'une réforme de fonds qui ne peut être confiée à la hiérarchie militaire comme c'est le cas actuellement. Conformément au constat ainsi fait, deux questions me taraudent l'esprit et nécessitent des réponses claires de votre gouvernement. Ce sont, premièrement, de quel matériel moderne avez-vous doté, allez-vous doter les forces armées afin qu'elles puissent s'acquitter de leur mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale, de la constitution et des institutions démocratiques ? Deuxièmement, étant donné que votre programme ne traite pas du problème de désorganisation de la chaîne de commandement, quelles mesures urgentes comptez-vous prendre pour la cohésion de l'armée et faire face à la menace de la sécurité de la paix afin de permettre au Burkinabé de vivre dans la quiétude et vous permettre de réaliser sereinement votre programme de gouvernement ? Troisièmement, et j'en aurai fini, par rapport à l'agence de renseignement dont fait car le gouvernement pour résoudre la question sécuritaire, n'y a-t-il pas de crainte que cela dérive sur un service de renseignement politique ? Je vous remercie. Merci au groupe IPC. Vous avez fait l'économie de deux minutes. Je vous remercie. À présent, j'appelle le groupe MPP à un autre. Attention. Il a deux minutes. Donc, vous avez deux minutes. Il fallait vous présenter. Merci, Monsieur le Président. Kouliati Julien du groupe IPC. Merci, Monsieur... Excellences, Monsieur le Premier ministre. Dans le cadre des enquêtes sur le coup d'État de septembre 2015, un mandat d'arrêt international est émis contre une personnalité d'un pays voisin. Le sujet semble se régler par la voie diplomatique malgré le refus des juges de lever ce mandat selon une certaine presse de la place. Faisant de la séparation des pouvoirs une épine dorsale de votre gouvernement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, quelle est votre lecture ? Sommes-nous sur la bonne voie ? Est-ce que les mêmes causes produisant les mêmes effets pouvons-nous pas nous attendre à un clash entre l'exécutif et le judiciaire ? Je vous remercie. Merci. Bien, le groupe IPC a épuisé son temps de parole et nous allons inviter le groupe MPP à prendre la parole pour 30 minutes. Excellences, Monsieur le Premier ministre, le groupe MPP, nous avons suivi avec intérêt votre déclaration de politique générale. Au niveau de notre groupe parlementaire, nous avons 10 intervenants. Tour à tour, les députés Kone Maxime, Ramba Orkia, Kubizara Henri, Ouedrago Isabelle, Ouedrago Salimata, Ouattara Salimata, Ousmane Alpha, Sirima Bissiri, Woba Bendi et Sawadogo Lassane. Excellences, Monsieur le Président, pour votre information, le groupe Bukini a eu l'amabilité de nous confier les 10 minutes, donc nous sommes à 40 maintenant. À 36 minutes. Le conférenant des présidents n'a pas décidé cela. Vous avez 30 minutes, pas plus. J'appelle le député Kone Maxime. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée, c'est avec une attention soutenue que nous avons suivi votre déclaration de politique générale. Ces discours, il faut le dire tout de suite, comblent nos attentes en ce qu'ils irriguent ses racines pivotantes à partir du programme présidentiel, à savoir bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice. En plus, il est en phase avec les aspirations profondes du peuple insurgé du Burkina Faso. À un premier niveau d'analyse, on peut déjà affirmer que vos propos reviennent plusieurs intérêts. Un intérêt actuel parce que, justement, il charrie les légitimes expressions post-transformes un intérêt hautement politique parce qu'il est endossé au projet politique du chef de l'État démocratiquement élu. Un intérêt historique parce que c'est le premier discours prononcé devant la première assemblée du nouveau Burkina véritablement démocratique et libre. Enfin, c'est une déclaration pragmatique parce qu'elle est d'un contenu réaliste et réalisable fortement axé sur une vision clairvoyante et prévoyante. Dans la forme, vous me permettrez de faire remonter en surface la clarté, la concision ainsi que la parfaite architecture rédactionnelle de votre déclaration, le tout rendu agréable à l'écoute par une profonde maîtrise du sujet. Au fond, bien que tout le point abordé soit d'une importance égale et surtout prioritaire les uns les autres, je voudrais m'apésentir sur trois points essentiels. La justice, la sécurité et poser une question. Nous notons avec satisfaction et soulagement votre ferme volonté de crédibiliser et surtout de rendre notre justice performante en mettant en oeuvre les pertinentes conclusions du pacte national sur le renouveau de la justice. De même, la tolérance zéro annoncée va donner un espoir à notre peuple en sonant le glace de l'impunité. Tout cela va consacrer la rupture avec une certaine justice sélective décriée par nos concitoyens mais malheureusement qui faisait l'affaire d'une minorité adepte de l'impunité. Avec les fortes mesures annoncées, une ère de juridisation s'ouvre pour notre nation, c'est-à-dire une emprise croissante du droit comme instrument d'organisation et de régulation des différents domaines de la vie sociale et politique. La performance de notre dispositif sécuritaire est tributaire de l'état de notre armée. Mais malheureusement, dans ce contexte de menaces asymétriques, avérées, nos troupes éprouvent de nos difficultés dues essentiellement aux lourds passifs qu'ils traînent. Sous le ditat de l'ancien monarque, une partie s'était transformée en milice pour assurer un pouvoir à vie, à un clan et à une famille. Les valeurs cardinales que sont la discipline, le sens de l'honneur, le sacrifice suprême pour la nation ont fait place à une politisation outrageuse ayant pour corollaire sa fréquente intrusion dans l'arrêt politique avec des coups d'état du genre 15 septembre. C'est en cela que la nécessaire et urgente réforme de l'armée que vous avez annoncée comme la majorité. En ce qui concerne les questions liées au désenclavement, c'est une question que je pose. la province de Banwa est une province qui ne dispose pas d'un kilomètre de goudron. Un kilomètre de goudron. Donc je voudrais savoir quelle sera la situation de cette province dans votre programme. Je m'arrête là. je vous remercie. Excellences M. le Premier ministre. Excellences M. le Premier ministre. Enfin, je me présente, je suis Roque Arromba, députée du groupe parlementaire MPP. Excellences M. le Premier ministre. Permettez-moi de faire l'économie des éloges parce que mes prédécesseurs n'ont pas tari des éloges à votre rencontre et j'adhère. Excellences M. le Premier ministre. En matière d'infrastructures, une route rurale principale mérite un but d'image. Il s'agit du tronçon Sabour-Léo Koudougou-Yako qui n'ont pas été cités. Est-ce une omission ? Et là, c'est la question. Et la suite, j'ai une contribution ou du moins c'est une suggestion et les routes boussées en passant par Nanoro du Boulkemde, Samba qui relève de la province du Pasoré, Moussé, Godi, Tcha et Mogéa qui relèvent du Sangye et qui permettent de relier quatre provinces long des 100 kilomètres. Alors, je voudrais vous faire une suggestion que ces voies, ce serait bien que vous les preniez en compte parce qu'ils relient quatre provinces. Excellences, Monsieur le Premier ministre, avec la volonté de lutter contre les monopoles ainsi que la création de centrales d'achat, nous vous félicitons parce que visiblement, il va y avoir baisse des prix des produits de grande consommation. Monsieur le Premier ministre, sans des structures adaptées de contrôle, de prix et de qualité, le marché serait inondé de produits de qualité douteuse. Alors, quelle innovation au niveau de l'IGAE ? Et cette fois-ci, c'est une contribution au niveau de l'énergie. La solution proposée pour l'amélioration de la couverture en électrification est l'interconnexion. Et la solution renouvelable, entre parenthèses, les énergies solaires. Si nous prenons l'expérience de la Côte d'Ivoire, elle a coûté 1 000 milliards pour 100 à 120 kilos et mégawatts. Alors que pour une centrale solaire thermique, il faut environ 2 milliards pour 1 mégawatts. Si on fait un calcul rapide, ça fait 500 mégawatts pour 1 000 milliards. est-ce qu'il ne faut pas privilégier la solution solaire par rapport aux interconnexions ? Car l'interconnexion nous rend dépendants des pays partenaires alors que les énergies renouvelables nous rendent indépendants. Merci, M. le Premier ministre. M. le Premier ministre. Vous aviez aussi annoncé beaucoup de travaux pour améliorer la vie des populations. Il se trouve qu'avec l'expérience, on se rend compte que beaucoup de chantiers sont restés inachevés ou en tout cas ont été mal exécutés parce que justement la malgouvernance et la corruption. et cela me mène à dire que après l'exemple de la route la RN5, je vais parler de la route Ouaga-Po. voilà une route qui permet de relier notre capital à un port important et à ce jour le pont Nazinon qui est le cordon qui lie Ouagadougou à ce port-là, ce pont Nazinon depuis 5 ans aujourd'hui est source d'insécurité sinon que des vies humaines ont été perdues à ce niveau-là. Et dans votre programme, je n'ai pas entendu dans les projets cités, je n'ai pas entendu donc la rénovation ou en tout cas les travaux, la reprise des travaux de ce pont-là. Excellence M. le Premier ministre, dans votre programme d'électrification, vous avez annoncé beaucoup de projets et notamment la source solaire. Nous avons eu la chance, nous, quand nous étions maires de la commune de Pau, à expérimenter la biomasse. Voilà une source aussi qu'on pourrait expérimenter pour l'électrification de notre pays. Et également, dans le cadre de votre volonté pour lutter contre le chômage, l'emploi des jeunes, je voulais proposer que vous expérimentez aussi ou du moins vous regardez au niveau des ressources naturelles. C'est-à-dire qu'une ressource naturelle sont des éléments... En tout cas, c'est une voie par laquelle on peut effectivement créer beaucoup d'emplois à travers l'exploitation dans les ressources naturelles. Merci, ton Excellence. M. le Premier ministre, Isabelle, députée du groupe parlementaire MPP. Excellences, M. le Premier ministre, j'ai suivi avec attention votre brillante déclaration. Vous avez une volonté politique et un engagement très fort. Je suis convaincue qu'avec ce programme, il y aura un changement, un vrai changement positif au Burkina Faso. Que Dieu vous donne, vous et votre gouvernement, la santé et la force pour l'exécuter. Excellences, M. le Premier ministre, dans votre déclaration, il est ressorti qu'il y aura la construction des infrastructures pour la résolution des problèmes des universités. Cependant, en attendant la résolution de ces infrastructures, quelles sont les dispositions que vous comptez entreprendre pour la normalisation des cours à l'Université de Ouadougou actuellement. Aussi, lors du contact entre le président du Faso avec la population des régions du Haut-Bassin pendant la campagne électorale, un engagement a été pris avec cette population de bâtir un programme spécial accéléré pour la relance économique de Bobo-du-Lasso et de toute la région entière. Tout en saluant la richesse du contenu de votre déclaration, je voudrais vous féliciter parce que ce programme spécial a été pris en compte. Merci, M. le Premier ministre. Je suis Konaté Neuatara Zinyodo Salimata, députée du groupe parlementaire MPP. Excellences, M. le Premier ministre, dans votre déclaration de politique générale, vous avez annoncé la création des banques pour les secteurs d'activité divers. Ceci est fort appréciable car cette mesure donnera du souffle aux activités des populations et également à l'économie de notre pays. Nous vous félicitons et nous vous encourageons à une mise en oeuvre très, très prochainement de cette mesure qui est bien attendue par toute la population. Néanmoins, nous aimerons être rassurés de savoir que des banques seront spécifiquement dédiées aux femmes. Si cette question n'est pas prévue, nous souhaitons que des critères spécifiques permettent de mieux prendre en compte la question des femmes dans l'octroi des crédits car, vous le savez si bien, les activités des femmes ont souvent un caractère spécifique. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, merci encore pour ce brillant exposé qui déressera en compte les réalités majeures du programme de notre président. Excellences, Monsieur le Premier ministre, nous félicitons le gouvernement pour la prise en compte spécifique de la problématique majeure de l'aménagement du territoire. Dans ce sens, nous avons espéré la poursuite d'adoption du projet Schéma national d'aménagement du territoire. En tout cas, nous savons également qu'il y a l'état projet, donc cette poursuite jusqu'au niveau de la Femme nationale, il faudra de cela une loi et nous attendons cela. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas une question, mais c'est pratiquement une doléance. Au regard de l'évolution de la situation sociopolitique et économique sur l'ensemble des continents aujourd'hui, n'est-il pas nécessaire et urgent de revoir notre système de mobilisation de nos ressources personnelles ? Monsieur le Premier ministre, si tel est le cas, avez-vous véritablement des pistes qui visent le renforcement des capacités opérationnelles de nos différentes directions qui mobilisent justement ces ressources ? Merci. Merci. Monsieur le Président, Monsieur Siriband, député MPP. Je voudrais, à la suite des autres camarades, donc, vraiment féliciter son Excellence Monsieur le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement parce que ce qui a été présenté, comme les gens l'ont dit, c'est très limpide et ça dénote, bien sûr, de la volonté de trancher et de poser des actes concrets. Alors, si ce n'est pas une question, c'est une contribution, c'est surtout pour poser le problème de la passation des marchés. Tout votre programme, bien entendu, malgré votre volonté, s'il n'y a pas un changement dans le système de passation, ça va être des problèmes. C'est pour ça que je propose que pour ce qui concerne les ministères, d'abord les grands projets, et les ministères de l'éducation nationale, de la santé, de l'eau, des infrastructures, voilà, d'avoir un système autonome pendant, c'est-à-dire un moratoire, vous demandez un moratoire au moins de deux ans en attendant, puisque vous prévoyez revoir le système de passation, mais pendant ce temps, je pense qu'il est bon d'avoir un moratoire de deux ans pour que ces projets et ces ministères puissent avoir un système autonome, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas par le ministère des Finances ou par, entre autres, d'autres structures. Il faut que ça soit en leur sein qu'ils fassent rapidement. parce que si vous voulez construire des écoles, il faut forcément qu'il y ait, avec tout ce nombre-là, si ça reste tel, on ne pourra jamais réaliser. Merci, Président. Merci. M. le Président, Excellences, M. le Premier ministre, je voudrais vraiment vous féliciter pour la démarche pédagogique que vous avez utilisée pour faire comprendre au peuple burkinabé la situation dans laquelle nous sommes et les approches que vous comptez utiliser pour sortir de notre pays. Nous avons compris que vous avez trouvé une situation économique désastreuse parce que des prédateurs de haut vol sont passés par là. Et pour cela, vous proposez la réforme des institutions et de l'administration pour ramener la probité et l'éthique dans ce pays. Parce que ceux qui sont sortis le 30 et 31 octobre, ce n'étaient pas des sans-emplois. Ce n'étaient pas des sans-emplois, comme certains l'ont dit ce soir ici. c'est des personnes qui étaient indignées parce qu'on a bafoué leurs droits démocratiques. C'est des personnes qui se sont sorties qui se sont senties insultées dans leur dignité par une rapace d'hommes politiques. et comme vous savez que le poisson pourrit par la tête, vous nous donnez des solutions qui consistent à ce que les plus hauts responsables de ce pays montrent la voie de la probité, de l'éthique et de la rigueur. merci pour cette approche et nous pensons que le peuple burkinabé reconnaîtra cette démarche. De même, vous nous avez fait comprendre que pour ce pays, si nous voulons que chacun mange à sa faim, que les enfants puissent aller à l'école, il faut développer le capital humain, comme vous l'avez dit vous-même. Merci également pour cette vision qui va consister à donner à l'éducation le sens qu'il se doit, à permettre à chaque burkinabé d'avoir accès aux soins de santé et de l'emploi. Vous avez fait une proposition qui va consister déjà à récupérer les bacs plus 2, plus 4, plus 6 qui sont au saumage. Mais parce que l'emploi, il faut bien commencer quelque part. Peut-être que nous sommes sous-administrés comme certains l'ont dit ici, mais il faut bien commencer quelque part. Vous avez commencé d'abord par récupérer ce que les uns et les autres appellent le rebus de l'université parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Merci pour cette démarche. En même temps, vous avez touché du doigt l'une des réalités qui est notre situation économique, l'économie. Par la proposition de transformation structurelle que vous proposez qui va consister à permettre aux créateurs d'emplois, aux entrepreneurs d'avoir accès au financement par le PME, PMI, par la mise en place de banques, les jeunes, les femmes qui sont sans emploi, qui peuvent se faire de l'auto-emploi, mais qui n'ont pas accès au crédit. De la même manière, un milieu paysan, ceux-là qui ont des biens agricoles mais qui ne savent pas comment les transformer et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que, excellent, monsieur le Premier ministre, je pense que les Burkinabés, ce soir, savent où on les conduit à la prospérité. Je vous remercie. Il vous reste cinq minutes. Merci, monsieur le Président. Merci, excellence, monsieur le Premier ministre. C'est d'abord un plaisir pour moi de vous dire vraiment qu'en tant que député MPP, nous avons été très fiers d'écouter votre prestation et surtout de nous assurer que c'est le discours, le programme que nous avons vendu aux populations sur la base duquel notre président a été élu, que ce discours-là, nous le trouvons entièrement dans la DPJ que vous venez de présenter. Monsieur le Président, monsieur le Premier ministre, je voudrais saluer l'objectivité et la pertinence avec laquelle vous avez décrit la situation économique et sociale de notre pays. Nous savons que cette situation ne date pas de la transition. Elle plonge ses racines sous le régime qu'il a précédé et ce qui a dû favoriser l'insurrection. Je constate cependant que cette situation économique et sociale morose n'affecte nullement les grandes ambitions que vous avez pour notre pays. Tout au long de votre déclaration, vous avez indiqué les voies et moyens pour la mobilisation des ressources visant la mise en oeuvre de la DPG. Je voudrais cependant vous demander est-ce que vous êtes sûr que ces ressources seront suffisantes pour assurer cette mise en oeuvre de manière conséquente. Par ailleurs, notre groupe apprécie fortement votre engagement et les actions menées contre l'insécurité et les manoeuvres sournoises et ouvertes contre notre peuple et le process démocratique. Pouvez-vous, M. le Premier ministre, nous faire une esquisse de la stratégie que vous entendez mettre en place pour mettre notre pays à l'abri de ces menaces de déstabilisation. Nous vous invitons également à créer les conditions pour l'insurrection économique qui doit faire suite à l'insurrection politique et institutionnelle. Cette insurrection économique devrait se traduire par la restauration de la souveraineté du peuple sur les ressources nationales et par une relance durable et soutenue des activités économiques. La lutte contre les monopoles que vous avez annoncés est bonne mais d'autres mesures doivent suivre dont notamment le recouvrement des biens mal acquis. Enfin, M. le Premier ministre, vous avez parlé d'une nouvelle constitution incitiant une cinquième république. Pouvez-vous nous donner une idée de la date probable de l'adoption de cette nouvelle constitution ? Merci, M. le Premier ministre. Et j'espère qu'on est dans le temps. M. le Premier ministre, c'est bon. Merci. Merci aux honorables députés de tous les groupes parlementaires qui ont posé des questions pertinentes et qui témoignent de ce besoin que l'Assemblée de la septième législature est une Assemblée responsable avec des députés responsables qui savent ce qu'ils veulent. Donc, M. le Premier ministre, nous allons procéder à une suspension de séance pour 45 minutes pour vous permettre de préparer la réponse, les réponses aux préoccupations des honorables députés. Donc, dans 45 minutes aux honorables députés, on se retrouve pour écouter les réponses du gouvernement du Premier ministre. Même si les 20 heures, comme vous l'avez fait à la fois précédente, soyez de retour à l'hémicycle. Même si il y a envie de dormir, non-carre revenu. Donc, la séance est suspendue pour 45 minutes.